Amaru mais pourquoi écrire un livre non mais c'est non mais c'est une bonne c'est une bonne question en fait non mais j'avoue c'est aussi un peu l'occasion qui m'a été donnée de le faire en discutant avec la maison d'édition et assez vite on s'est on s'est mis d'accord que le thème qu'on avait envie de enfin moi en tout cas qui m'inspirait c'était la créativité et au final enfin voilà quoi il y avait il y avait quand même pas mal de c'est au départ on vous passe un coup de fil en disant tiens est ce que vous seriez partant pour un projet de bouquin en fait oui c'est comme ça que ça s'est passé concrètement et donc moi j'écris plutôt des vidéos en fait donc avec une écriture qui est très je n'arrête pas de le dire souvent je dis non mais en fait il faut une écriture spécifique pour la vidéo et donc là c'était vraiment aussi un challenge pour moi de dire je vais devoir écrire très différemment parce que j'écris pour pour être lu voilà pas pour être vu et donc donc voilà le challenge m'intéressait et puis en fait ça m'a permis de de poser aussi le sujet sur la table parce que concrètement la créativité on en parle mais je trouve pas si souvent que ça dans l'église et donc j'étais content de pouvoir mettre le sujet sur la table et puis de de pouvoir partager en fait partager un petit peu mon point de vue sur la créativité comment aussi être créatif et puis tout simplement en fait mais ça c'est tout bête mais dire en voilà ça fait 17 ans que je travaille dans l'audiovisuel donc un métier qui est assez créatif vous avez quel âge ? 37 ans mais je commençais à 20 ans et en fait quand j'avais effectivement 15 18 20 ans j'aurais vraiment aimé gagner du temps en lisant en fait quelques expériences qui m'auraient sans doute aidé à aller un peu plus vite et à enfin voilà prendre conscience plus rapidement de certaines choses donc j'étais content de les partager en fait tout simplement pour pour des jeunes ou pour des gens qui travaillent avec des créatifs. Je suis sûre que dans votre livre Amaru il y a un moment où vous parlez des exemples à donner celle-là ça va être votre tour qu'est-ce qu'il y a dans ce livre est-ce que c'est un guide un mode d'emploi un cahier de coloriage que c'est coloré c'est très coloré en fait le livre il est en trois parties une première partie où donc je raconte un petit peu mon parcours je situe aussi ce que c'est que la créativité dans le domaine ecclésial c'est à dire je parle de c'est une communication pour moi qui est une communication tribale c'est à dire bah en fait souvent on se dit que sur internet on va parler à la terre entière alors que aujourd'hui on est on est sur des enjeux en fait de communication de tribus c'est à dire on parle à un collectif à une communauté autour de chez nous autour de chez nous localement mais aussi en fait quand on communique dans l'église on va d'abord s'adresser à des chrétiens en premier lieu enfin en tout cas moi aussi c'est mon expérience et c'est ma conviction dans un deuxième temps je vais parler de mon expérience justement en expliquant un petit peu par quoi je suis passé quelles sont les expériences que j'ai pu faire à l'intérieur de l'église justement sur la communication parler de projets sur lesquels j'ai été enfin voilà faut savoir une chose c'est que quand je suis rentré à tf en 2004 youtube n'existait pas et que tout d'un coup en fait on a vu émerger à partir de 2006 2007 2008 enfin dans les années 2010 une grande justement demande de communication et qui continue aujourd'hui à exploser quelque part dans l'église parce que on a la possibilité de diffuser des contenus sur internet et donc là il y a un enjeu créatif justement dans la communication pour pouvoir dire mais on peut créer une culture chrétienne qui va être une culture de communication avec des besoins spécifiques en com mais aussi je pense de pouvoir proclamer l'évangile à travers des vidéos à travers des visuels et donc là il y a beaucoup de choses à faire j'en suis convaincu et donc voilà je partage un petit peu mon expérience là dessus et dans un troisième temps donc la dernière partie du livre c'est un petit peu effectivement des conseils pour travailler en fait sa créativité avec du concret avec des outils d'aujourd'hui enfin voilà moi en tout cas des choses qui me parlent et la façon dont j'ai de créer de développer ma créativité est-ce que ce livre l'église a besoin de créatif je rappelle que vous êtes l'auteur à maro casenave ça a paru chez nouvelle cité répond là je vais faire grincer des dents à un déficit de compétence dans l'église en termes de communication c'est difficile de savoir s'il ya un déficit réel de compétence dans le sens où c'est des besoins nouveaux et que je pense que tout le monde au delà de l'église est confronté en fait à des nouvelles compétences à acquérir c'est à dire par exemple je pense au métier de community manager c'est nouveau c'est complètement nouveau je pense que oui l'église doit apprendre à gérer avec ses nouvelles avec ses nouveaux besoins avec ce ces nouvelles façons de penser mais je pense qu'il ya une créativité en fait qui doit s'exercer sur trois points il ya un aspect culturel déjà où il faut prendre conscience que quand on va communiquer sur internet quand on va créer des visuels quand on va créer des vidéos quand on va s'adresser à des gens sur internet c'est pas comme dans la vraie vie et qui a une forme de langage à adopter donc il faut connaître ce langage se l'approprier avant de commencer à parler à s'exprimer et à créer d'autre part il ya un enjeu effectivement de compétence c'est à dire qu'il ya des nouveaux outils à prendre en main si c'est des vidéos il ya un aspect technique à connaître on a vu avec le covid que tout d'un coup l'église s'était emparé de l'outil vidéo je pense qu'il ya encore beaucoup de choses à faire parce qu'il ya mais c'est déjà bien faut souligner l'effort et non mais c'est déjà bien je suis d'accord c'est formidable mais je pense qu'il ya il ya aussi une prise de conscience que la forme et le fond vont de pair et que il s'agit pas simplement de mettre le sacramentel sur les réseaux pour que ça suffise qui a une adaptation et puis savoir comment mettre la forme au service du fond et bien les deux en même temps et après un enjeu structurel c'est à dire de réussir à se dire comment est ce qu'on fait avec des profils créatifs des jeunes notamment parce qu'il ya beaucoup de jeunes qui se lancent dans les dans les métiers du graphisme de l'audiovisuel et comment est ce qu'on fait en fait demain pour composer avec ces jeunes là pour qu'ils puissent avoir une place sympa dans l'église quoi ça s'adresse seulement aux personnes qui ont des problématiques de communication pour l'église sur le net et vidéo non non pas du tout en fait l'idée comme je vous disais c'était de travailler un livre qui va s'adresser pour moi à deux populations vraiment à des créatifs qui sont qui ont envie sont déjà au taf voilà qui sont qui sont déjà dedans et qui vont se confronter en fait à des questions qui vont se confronter aussi à des points de vue dans l'église donc moi l'idée c'était de pouvoir partager en fait mon expérience pour pouvoir parfois un petit peu gagner du temps prendre conscience de certaines réalités ecclésiales et puis aussi à ceux qui vont travailler avec ces créatifs là parce que moi je vois comment ça se passe avec des commanditaires qui parfois sont un petit peu perdu quand il s'agit de d'avoir un travail un peu artistique un peu créatif en phase 2 quand il s'agit en fait de réparer une toiture quand il s'agit de réparer des quand c'est des choses un peu concrètes on sait faire mais dès qu'il s'agit de créer des visuels ou un peu de hauteur ou un pas de côté là c'est plus flou et enfin en tout cas c'est à dire que c'est 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 des fois des façons de faire où soit on laisse complètement les clés aux créatifs en lui disant c'est toi qui sait faire et voilà j'ai totalement confiance ou alors des fois où les gens veulent avoir à tout prix contrôlé et où c'est un petit peu plus difficile quand nous on est en position de créer de dire en fait il faut qu'on crée ensemble mais c'est à dire c'est pas que je sais mais j'ai une expérience qui va peut-être nous aider et justement je pense que là le travail du créatif c'est de prendre le commanditaire par la main pour lui dire on n'est pas en train de faire le film que moi j'ai envie de faire ou que toi tu as envie de faire mais il faut qu'on réussisse à se mettre au service de la personne qui va regarder soit le visuel soit la vidéo soit écouter la musique ou l'émission mais c'est très convaincant à marron